Salut mes petits anchois, vous êtes avec Chris Comte, moi-même votre serviteur. Bon, aujourd'hui on s'intéresse à quelque chose dont vous avez tous entendu parler. Les crises d'angoisse. Vous en avez peut-être déjà vécu. Ah ouais, je connais ça, j'en ai déjà fait. En même temps, Ariane, bon, t'as vécu quand même une partie de ton enfance dans une niche. Donc c'est pas pour dire, mais t'en as peut-être gardé quelques séquelles. C'est pas une blague, du coup, j'en parle du coup dans le bouquin. Y'a vraiment une niche, quoi. Mais t'inquiète pas, je te laisse tranquille pour aujourd'hui. À la place, on va plutôt prendre un sujet neuf, a priori sans intercédent, et qui va vous aider à comprendre un peu mieux les mécanismes de l'angoisse. Gustave ! Gustave ! Alors Gustave, prêt pour l'expérience du jour ? Non, non, non. Allez mon bonhomme, respire un grand coup, ça va bien se passer. Bah ouais, surtout qu'une crise d'angoisse, ça peut pas tuer un gaillard pareil. Et bien c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que Gustave va souffrir physiquement, développer un trouble psychologique incurable, apprendre à vivre avec ses angoisses ou même décéder d'un arrêt cardiaque ? Vous avez répondu à cette question sur notre YouTube sondage, et vous êtes un bon paquet à penser qu'il va juste avoir, entre guillemets, un trouble psychologique. Incurable. Bon, on va voir ça tout de suite. Faire une crise d'angoisse, ça fait quoi ? Bon, et bien nous y voilà, Gustave va officiellement faire sa première crise d'angoisse. Bravo mon grand. Mais on fait pas le truc de la baguette là, quand on revoit Gustave gamin et qu'on comprend mieux l'origine de son problème ? Et bien non, là Edgar, pas cette fois. En fait, sache que l'angoisse peut se développer à n'importe quel âge. Même chez les personnes sans intercédant psychologique quoi. Et entendez par là qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un traumatisme quelconque. Même si ça prédispose quand même. Voilà, vous pouvez avoir une famille avec des petits troubles, vous pouvez vous-même avoir des troubles anxieux ou même faire une crise, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est d'ailleurs, bah, l'une des principales caractéristiques de l'angoisse. Son côté imprévisible, qui débarque sans prévenir. Comme un petit coup derrière la nuque quoi, comme ça là. Tu sais quoi de bain ? Bah ouais, je sais. Mais dis-moi Chris, j'ai besoin que t'éclaircisses un truc. C'est quoi la différence entre le stress et l'angoisse ? Bien, très bonne question mon petit Ulysse. D'autant plus que, bah, on a souvent tendance à les confondre quoi. En gros, le stress c'est une réaction psychologique et physiologique qui survient face à un changement dans notre environnement. Généralement, une petite menace, un inconvénient, un coup de stress. Par exemple, vous êtes en retard à un rendez-vous professionnel, important, vous vous engueulez avec un ami, vous allez passer votre permis de conduire. Tout ça, ça peut être du stress. Et qui est pas très bon. Ou quand ton patron te fait subir les pires tortures. Arrêtez avec les flashbacks ! Les très bons exemples, regarde. Bref, lorsqu'on fait face à une situation stressante, notre cerveau va sécréter des hormones. Et entre autres, bah, le cortisol et l'adrénaline. Ça va vous permettre, bah, de réagir rapidement. Soit en fuyant, soit en combattant cette situation. C'est d'ailleurs grâce au stress, et par extension à la peur, que l'espèce humaine a pu se développer rapidement. Et survivre sans trop se faire bouffer par les prédateurs, plus fort qu'elle. C'est quand même con à dire, mais les gens qui ne stressent pour rien du tout, et bien du coup, peut-être qu'ils vont vivre moins longtemps, parce qu'ils vont se faire bouffer, parce qu'ils ne voyaient pas venir. Voilà, on y est confronté un jour ou l'autre dans notre vie, quoi. Jusque-là, pas de surprise. Mais c'est quoi le rapport avec l'angoisse ? Et bien, disons que l'angoisse, et plus tard la crise d'angoisse, c'est la version level-up du stress. Un peu genre, on a Pikachu, on a Raichu, quoi. C'est plus complexe, hein. En fait, tout comme le stress, l'angoisse se caractérise par un sentiment de mal-être face à un événement, un danger imminent, mais puissance dix mille, quoi. Et donc, c'est la principale différence. C'est celle qui va aussi se ressentir de façon physique, notamment avec une très forte sensation d'oppression, de constriction, ou de perte de contrôle de soi. Vous avez parfois l'impression d'être écrasé. Et c'est là qu'intervient la fameuse crise d'angoisse, donc, avec l'apparition d'une peur soudaine et assez brutale, et qui est difficile à contrôler. Et du coup, bah, Gustave, comment ça va, toi ? Attends, mais il ne s'est rien passé, là ? Pourquoi il stresse ? Bah, en fait, je crois qu'il a consulté le planning de sa semaine, et il n'y a que démission où il doit mourir. Donc, ça l'a fait un peu paniquer, quoi, voilà, je suppose. Et en vrai, ce qui rend l'angoisse aussi compliquée à cerner, c'est qu'il arrive assez souvent que la personne concernée n'ait absolument aucune idée de ce qui a provoqué sa crise. Là, c'est peut-être ça, mais peut-être que c'est pas ça, c'est pas le planning. C'est peut-être plus, je sais pas, le fait de se retrouver tout seul avec Gustine. Peut-être qu'ils ont un problème dans leur couple, on sait pas. Après, il y a certains trucs déclencheurs, par exemple, les phobies, les traumas du passé, la consommation de drogue, même des antécédents de dépression ou de burn-out, c'est possible. Mais, la plupart du temps, la personne va ressentir un mal-être intérieur qui est très difficile à expliquer. Par exemple, là, je suis entouré de plein de gens, c'est la foule, et donc, du coup, il y a des gens, ils sont angoraphobes, et ça, ce que vous voyez là, hop, la direct crise d'angoisse. Mais, le pire, c'est que l'angoisse, c'est un sentiment nébuleux, et on peut le confondre avec des douleurs classiques, comme, ben, des maux de tête, des problèmes respiratoires, ce qui va un peu compliquer pour savoir ce que c'est. D'ailleurs, autre détail important, mais l'angoisse est propre à chacun, et tout le monde va pas vivre la chose de la même manière. Eh ben, super, ça va être hyper simple de l'identifier, celle-là. Pas de problème, Ulysse, on est là pour ça, on va rentrer dans le cœur du problème et dans ses noirceurs. Alors, rappelons d'abord que, ben, ce qui caractérise une crise d'angoisse, c'est son côté soudain et brutal. Ouais, comme un petit coup derrière la nuque, on a compris. En effet, comme un petit coup, et pour être sûr de ne pas confondre la crise d'angoisse avec un autre truc, ben, les médecins ont dressé une liste de plusieurs symptômes caractéristiques de l'angoisse. Vous voulez savoir si vous avez fait une crise d'angoisse ? OUI ! Je vais vous aider. Ah ouais, comme une sorte de guide de l'angoisse pour les nuls, quoi ! Oui, si on veut. Et si vous cochez au moins 4 des symptômes de la liste, eh bien, c'est jackpot, vous avez fait une crise d'angoisse. Alors, parmi eux, il y a pas mal de symptômes somatiques, autrement dit, des symptômes qui vont toucher directement votre corps. Donc, j'espère que t'es pré-agustable, parce que ça risque de ne pas être super agréable. Déjà, dans la famille des sensations physiques, je demande les troubles digestifs, les crampes, aux bides et les nausées. OK, j'ai pu en avoir dans des moments de stress, et il faut cumuler tout, hein, il faut en avoir 4, en même temps. Mais il faut aussi avoir des sensations de vertige, des étourdissements, sentiment qu'on va tomber dans les pommes, ou que nos jambes vont littéralement nous lâcher. Ça, j'ai pu l'avoir, mais pas avec l'autre, déjà. Donc, j'ai pas les deux cumulés, moi. Vous pouvez aussi avoir des symptômes respiratoires, sensations de souffle coupé, étouffement, voire même impression de suffocation, comme si quelqu'un cherchait à vous étrangler. Et ça, c'est sans parler des frissons, des bouffées de chaleur, et des sueurs abondantes, hein, ou même les douleurs diverses et variées. Ça va, Gustave ? Tu tiens le coup ? Ouais, bof, bof, hein. C'est pas fou, hein, c'est pas fou. Et là, tu vas repartir mal, mon copain ! Mais bon, écoute, Gustave, accroche-toi, je t'ai pas encore parlé de ton cœur, avec des palpitations, une tachycardie élevée, ou même de violentes douleurs thoraciques. Ouais, là, on dirait qu'il est en train de crever. Là, Gustave, il va pas bien, parce que là, il a tous les symptômes. Mais rassurez-vous, déjà, une personne va rarement avoir, bah, tous ces symptômes en même temps. Et même si je sais que c'est super impressionnant, qu'on a l'impression qu'il est en train de nous faire un petit arrêt cardiaque, bah, il n'est pas en danger. Il n'y a aucune menace réelle pour son corps, là. Par contre, bah, certaines crises peuvent être encore plus intenses. Et on les appelle alors les crises d'angoisse aiguë, ou même les attaques de panique. Et du coup, elle, en plus des symptômes physiques décrits, juste avant, on va avoir des symptômes au niveau du cerveau assez inquiétants. Par exemple, la peur de devenir fou, ou de perdre le contrôle de soi-même. Ou même un sentiment de détachement vis-à-vis de soi-même. Comme si on était plus tout à fait dans son propre corps. Même, peut-être, simplement, l'impression de décéder. Ah ouais ? Grosse ambiance ! Euh, ouais. Bah, en tout cas, je résume grossièrement les choses. Il y a ces deux types-là, et il y en a un qui est un peu plus hardcore que l'autre. Mais, justement, regardez, la Gustave est en train de se calmer. La crise a atteint son pic d'intensité en seulement 10 minutes. Alors, sachant qu'une crise, hein, ça dure dans les 20-30 minutes, hein. Mais enfin, ça, c'est la moyenne, hein. Mais dites-vous que certaines crises peuvent durer bien plus longtemps. Genre des heures entières. Du coup, mon grand, est-ce que t'es prêt pour un second round ? Et après, il va se passer quoi pour tonton ? Eh bien, tout dépend s'il refait des crises. Mais dans l'idée, bah, faire une crise d'angoisse, c'est pas si grave en soi. En fait, on va pas en mourir. Mais, 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 attention, parce que je suis pas en train de banaliser non plus le phénomène. C'est loin d'être anodin. Ce que je veux dire, c'est que plus de 4 personnes sur 5 ont déjà fait des crises, mais n'en referont pas d'autres. Ou alors, ça va pas évoluer de manière plus hardcore, quoi. Mais, il se trouve que Gustave va faire partie des 1 personne sur 5 restantes, et où là, ça va développer un trouble de panique. Mais qu'est-ce que c'est, et comment ça va l'impacter ? Eh bien, voilà plusieurs semaines que notre Gustave national fait des crises d'angoisse en répétition. À raison de, quand même, plusieurs crises quotidiennes très intenses. Mais, ce n'est pas une généralité. Parce que la fréquence des crises est très variable en fonction des patients. Il y a certaines personnes qui peuvent en souffrir régulièrement pendant des mois. Tandis que d'autres peuvent subir des petites crises quotidiennes avant des longues périodes de calme. Ah, donc, tu crois que ça va mieux ? Et en fait ? Pas du tout ! C'est ça. En fait, au fur et à mesure de ces crises, une sorte d'anxiété et d'anticipation va s'installer. Et en gros, ça veut dire que Gustave va vivre perpétuellement dans l'angoisse de subir une nouvelle crise. C'est vraiment la peur de la douleur, quoi, tout simplement. Et là, en vrai, j'ai beau essayer de rassurer Gustave, ou le raisonner, ça ne fait rien, du coup. Ça ne change rien. Il est persuadé que ça va recommencer. En même temps, je ne peux pas trop lui donner tort, quoi. Allez, Gugus. Ah ouais, c'est ça, le trouble panique. Mais une forme d'angoisse permanente, ça doit être affreux. C'est bien résumé, Ryan. En fait, le trouble panique, ça fait partie de la grande famille des troubles anxieux, avec entre autres les phobies. Et le trouble d'anxiété sociale, le trouble d'anxiété généralisée, le trouble d'obsessionnel compulsif ou TOC, même le stress post-traumatique, quoi. Et contrairement à la crise d'angoisse, le trouble panique, c'est reconnu comme une maladie et ça nécessite un diagnostic médical. Et il se matérialise comment, ce trouble au quotidien ? Eh bien, en fait, pour éviter de revivre ces moments tout à fait désagréables, Gustave peut avoir ce qu'on appelle des conduites d'évitement. Donc, c'est un truc qui est très, très gênant dans son quotidien, quoi. Par exemple, s'il a peur de la foule, il ne faut pas sortir dehors, quoi. C'est assez basique. Mais s'il a peur de voir certains de ses proches, pour éviter les conflits, il doit s'abstenter de les voir. S'il a un problème dans son travail, il faut éviter d'aller au travail, qui va être très compliqué. Vous imaginez bien. Et ça, c'est difficile d'en sortir sans obtenir de l'aide. Mais là, du coup, on ne sait pas pour Gustave, est-ce qu'il a peur des gens et tout. Il n'y a qu'un moyen de savoir, c'est de tester. Donc, Gustave, si tu allais prendre un petit peu l'air dans la rue, lui, on sait pas mal. Du coup, sur la presqu'île, il n'y a pas mal de gens, c'est très blindé. Bah, viens. Mais rassure-moi, ça se soigne, ce truc ? Disons que le trouble de panique est une maladie chronique. Et donc, par extension, on ne peut pas le guérir. D'autant plus qu'elle peut évoluer sur plusieurs années, parfois 10 ou 20 ans. Ça fait beaucoup, là, non ? Avec autant de périodes de rémission ou d'aggravation. Et hélas, sans aucune prise en charge psychologique, ce trouble panique, ça peut connaître quelques complications. Comme des épisodes de dépression qui vont toucher parfois la moitié des patients. Ils peuvent aussi abuser de médocs, comme des benzo-benzo-benzo-benzo, ouais. R'esprit, lemon, cheesy. Comme des benzodiazépines, qui sont des produits qui ralentissent l'activité cérébrale. Ou même encore l'alcool qui concerne plus d'un quart des patients. Mais le problème de ces substances, c'est qu'on va en consommer pour leurs propriétés apaisantes. Et anxiolytiques. Mais au final, ça ne fera qu'entretenir un cercle vicieux. Et ce sera encore pire. Et Gustave, Gustave ! Lâche cette bouteille tout de suite ! Il fait n'importe quoi, écoutez, écoutez. Mais enfin ! Et avant que ça devienne encore pire, on va tout faire pour que Gustave s'en sorte. Ou du moins, qu'il apprenne à vivre avec ses angoisses. Mais ça va être plus compliqué qu'il y paraît. Comme on va le voir tout de suite. Alors forcément, vous vous en doutez bien qu'il n'existe pas de remède miracle pour apaiser ces angoisses. Sinon, ça ferait bien longtemps que, bah, ce serait de l'histoire ancienne. C'est marrant, parce que ça grouille d'articles sur Internet qui promettent des solutions incroyables pour arrêter les crises. Ouais, moi perso, j'appelle ça des escrocs. Ouais, surtout que quand on a développé un trouble panique, bah c'est super compliqué de supprimer définitivement les crises de son quotidien. Mais, à titre d'exemple, une thérapie cognitive et comportementale, une TCC donc, ça peut être une bonne approche pour apprendre à contrôler ces crises. Ça, c'est grâce à l'aide d'un pro de la santé qui pourra vous aider, vous accompagner dans la démarche. Mais il existe aussi tout un tas de méthodes qui sont moins conventionnelles, et qui peuvent aider à apaiser les crises. Par exemple, quelque chose qui peut vous aider à maîtriser votre respiration lors d'une crise. Mais il y a aussi les méthodes de relaxation, où on va se concentrer sur nos sensations physiques, en serrant les poings très forts, par exemple. En enfonçant les pieds dans le sol, en contractant tous les muscles du visage. En gros, ça permet de se concentrer sur la réalité physique, et pas psychique. Et c'est plus facile à mettre en place que la méditation, ça, par exemple. Mais bon, vous avez aussi des huiles essentielles, comme la lavande, qui peuvent être efficaces pour apaiser le système nerveux. Ah, et d'ailleurs, Chris, t'as des conseils pour ceux qui voient quelqu'un faire une crise ? Bah, encore une fois, ça dépend des gens. Certains voudront rester seuls, d'autres préfèreront qu'on leur parle. Donc, bah, c'est compliqué de savoir comment agir face à ça. Si vous avez quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, un proche, bah, vous lui demandez ce qu'il préfère. Mais vous pouvez aussi essayer la technique 5K321, qui va se baser sur les 5 sens. En gros, vous ramenez tout doucement la personne à la réalité, en l'aidant à se concentrer sur ses sensations physiques. Par exemple, 5 choses qu'elle voit, ça, 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 ça. 3 choses qu'elle touche, ça, ça, ça. Des choses qu'elle entend. Donc, n'hésitez pas à tester ça si vous êtes confronté, vous m'en direz des nouvelles. Mais l'important, c'est de trouver la solution qui vous correspond le mieux. Surtout, n'oubliez pas que ce qui est très important, c'est d'en parler si vous êtes confronté. En commentaire, vous pouvez témoigner, ça pourrait nous faire plaisir. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et comme on vous l'a répété, n'oubliez pas d'en parler si vous êtes concerné. Exactement, il n'y a aucune honte à avoir.